Nous sommes ici à l'hôtel de Jobot, dans le Marais. C'est un hôtel de 25 chambres sur 4 étages. En fait, mon seul brief au départ, ça a été un hôtel 4 étoiles, élégance à la française. Et j'avoue que j'avais dans la tête depuis très longtemps de faire quelque chose en hommage à Joséphine Bonaparte. Les couloirs de l'hôtel sont très biscornus, très très étroits. Il fallait absolument que je donne ces couloirs plus qu'une présence. Et j'avoue que je n'y suis pas allé de main morte. J'ai d'abord fait une moquette qui reprend toutes les roses de Joséphine. Elle était folle de roses, elle avait des roses partout. On a trouvé un papier peint avec des signes. On a tout recolorié pour avoir des signes noirs, avoir des fonds roses. Et dès que je pouvais le faire sur le mur d'en face, j'ai mis du miroir. Ça devient très gai, très drôle. Et on oublie complètement le fait que ça soit étroit. Dans les chambres, la cocarde qui est une rayure bleu-blanc-rouge avec des cocardes bleu-blanc-rouge. Là, on ne peut être qu'à Paris, on peut être qu'en France déjà, ça c'est sûr. Les roses et dentelles, ça c'était évident. La dentelle, Joséphine, les roses Joséphine. Il y a une période que j'affectionne particulièrement dans la décoration, c'est la période du directoire. Il y a des éléments graphiques de cette période. Les losanges, les flèches. Pour moi, c'est un petit côté, Cupidon est passé par là. J'ai fait un mobilier noir, ce qui n'est pas très directoire d'ailleurs. Et donc, ce sont un petit mobilier un peu de style empire. Mais dès que j'ai pu, j'ai mis des boutons de porte en forme de signe et j'ai joué avec les losanges sur tout le mobilier, sur toutes les portes. J'ai fait un gros travail sur les plafonds. J'ai voulu donner une petite note aristocratique à ces poutres. Dans ce salon, on a une moquette panthère, mais avec des roses. J'ai un ciel au plafond en trompe-l'œil avec un lâcher de papillons qui d'ailleurs ont des ailes panthères. Et j'ai une partie de ce salon où le plafond est plus bas que l'autre partie. Et donc, j'ai décidé de faire un plafond baroque et disco avec cette utilisation de papier hologramme. Un peu comme s'il y avait des miroirs au plafond, mais dans des encadrements très baroques. Les deux tableaux les plus connus, les plus symboliques de Joséphine, c'est ce tableau qui est derrière moi et le tableau qui est dans l'entrée. Je lui ai mis une coupe de champagne dans une main sur ce tableau-là. Je lui ai mis un fume-cigarette terriblement chic et élégant sur un autre portrait d'elle. Et dans l'entrée, j'ai imaginé qu'aujourd'hui, elle ne sortirait pas sans ses lunettes noires. Donc je lui ai collé des lunettes noires sur le nez. La chance que j'ai eue ici, c'est que c'est un tout petit hôtel. Quelque part, j'ai le privilège de pouvoir déplaire. Il y a un caractère très français ici, très exubérant. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Et ce n'est pas grave.